Bonjour, après nous être laissés éclairer par la Torah de pureté, nous sommes prêts à entrer dans la troisième partie du livre du Lévitique avec deux chapitres aujourd'hui, les chapitres 17 et 18, à savoir la Torah de sainteté qui va nous conduire quasiment jusqu'à la fin du livre, au chapitre 26. Le nom de tout cet ensemble vient de ce que par trois fois on va de nouveau entendre « Vous serez saint, car je suis saint, moi, Hachem, votre Elohim ». Alors, on a déjà entendu ça à la fin du chapitre 11, mais on va le retrouver au chapitre 19, verset 2, chapitre 20, verset 7 et chapitre 21, verset 8. Or, parler de sainteté, on l'a vu, c'est parler d'élévation et c'est donc parler du culte. Donc, on va trouver toute une série de prescriptions qui visent à ne pas s'écarter du chemin qui mène au sanctuaire. Alors, on commence au chapitre 17, verset 1 à 8, par l'abattage des animaux. Alors, l'idée est simple, tout animal d'élevage ne peut être immolé comme offrande que au regard de l'unique sanctuaire de Hachem. Alors, ce qui est visé ici n'est donc pas l'abattage profane, comme on le suggère dans certains sous-titres de nos Bibles, mais bien plutôt la lutte contre les offrandes sauvages faites aux idoles. C'est explicitement dit au verset 7 à 9, et cette prescription est importante parce que tout au long de son histoire, Israël va être tenté par les cultes idolâtres. Donc, on pose le cadre qui, quelque part, poursuit le deuil des pratiques égyptiennes, mais surtout prépare l'arrivée en Canaan. Alors, évidemment, quand on sera en Canaan, ça va poser des problèmes pratiques, parce que si je suis à des kilomètres de Jérusalem, il est juste inimaginable de faire monter les animaux qui ne résisteront pas au voyage, et qui vont arriver exténués. Donc, imprésentable en offrande pour Hachem. Alors, le Deutéronome va prévoir la chose en proposant de vendre la bête pour en acheter une autre sur place à Jérusalem. C'est en Deutéronome 14, versets 24 à 26. Et puis, un peu avant, l'abattage profane sera autorisé, c'est en Deutéronome 12, non pas pour la consommation courante, puisque dans le quotidien, la nourriture est avant tout végétale, et si on y adjoint de la viande, ce sont des pigeons ou des tourterelles. Les poulets, quant à eux, viendront bien plus tard, après l'exil. D'ailleurs, aujourd'hui, la viande courante, c'est le poulet ou le poisson. Quant à l'agneau ou le bœuf, voire la chèvre, eh bien, ils sont, eux, réservés pour les festins. Donc, ici, que ce soit clair, la législation vise à éradiquer les immolations sauvages offertes aux idoles. Ceci dit, tout abattage doit néanmoins être cachère, dirait-on aujourd'hui, c'est-à-dire abattu rituellement. Raison pour laquelle les prêtres qui ne sont pas en service dans le sanctuaire vont être, dans le fond, les bouchers professionnels répandus à travers tout le pays. On l'a déjà dit par ailleurs, mais aujourd'hui encore, les boucheries cachères sont normalement tenues par des familles lévites, qui s'appellent Lévi, Kohn, Kahn, Kohen, Kuhn, etc. Les versets 10 à 16 reprennent la législation sur l'interdiction de manger le sang, que nous connaissons déjà. Le sang, dit le verset 11, est exclusivement pour l'autel, c'est-à-dire pour les offrandes. Et on redit les affaires, le sang, c'est la nefèche de la chair, c'est l'âme de la chair, comme on traduit souvent, c'est-à-dire son souffle. Et cette loi est valable, dit le texte, pour tous ceux qui vivent au milieu du peuple d'Israël, y compris les étrangers. Alors, ceci dit, dans le cas de la chasse, on l'a vu, on ne va évidemment pas apporter le sang au sanctuaire, mais à tout le moins, on va le recueillir et on va le laisser à la terre. Donc, voilà, dans tout ça, pas de difficultés majeures, le cadre est clair et, d'ailleurs, il perdure jusqu'à aujourd'hui. Le chapitre 18 passe, lui, à un autre registre, celui des interdits matrimoniaux et sexuels. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, le verset 3 est explicite, il s'agit de se défaire des mœurs de l'Égypte autant que de se prémunir de ceux qu'on va trouver en terre de la promesse, en Canaan. Alors, on reconnaît bien désormais la signature qui scande toute cette partie du livre, « Je suis Hachem ». Voilà, là est l'autorité même du propos. Le cadre, eh bien, ma foi, le peuple le connaît, mais il faut aussi lui préciser quels sont les interdits qui sont liés à ce cadre, dont je vous rappelle qu'ils sont toujours plus structurants que la simple prescription positive. C'est un paradoxe, mais c'est ainsi. Une chose est de dire « fructifier » et puis, autre chose est d'ajouter l'interdit de l'inceste ou de l'adultère, par exemple, pour ne pas fructifier n'importe comment. À bien y regarder, l'objectif de ces interdits n'est nullement de priver l'homme de tout plaisir en dressant face à lui un mur de tabou répressif et culpabilisant. Tout à l'inverse, ces interdits sont donnés comme des balises pour que l'homme et la femme ne s'égarent pas sur des chemins de mort. C'est encore paradoxal, mais ces interdits du chapitre 18 vont permettre à l'homme et à la femme de s'épanouir dans leur chair, alors, cette chair à laquelle appartient la sexualité, mais qui ne s'y réduit pas. Ces balises vont leur permettre de jouir, d'autant plus dans leur chair, qu'ils sont libres, non seulement de l'esclavage aveugle de leur pulsion, mais surtout du joug de la culpabilité. La question n'est pas de réprimer la chair dont la sexualité est une part, encore une fois, on l'a déjà souvent dit, la répression de la chair n'est pas biblique. Elle est platonicienne, stoïcienne, ou ce que vous voulez, mais elle n'est pas biblique. Alors, ça ne veut pas dire non plus que toute la philosophie antique s'est coalisée contre la chair. Aristote est beaucoup plus modéré sur ce point, ou alors Épicure. En revanche, l'hédonisme, lui, est d'un pessimisme abyssal par rapport à la chair, dont Aristipe de Sirène enseigne qu'il faut certes ne jamais différer un plaisir, mais en même temps, il faut douter constamment de l'illusion dans laquelle ces mêmes plaisirs nous entraînent. Donc, l'hédonisme véritable, et non pas le libertinage avec lequel on le confond aujourd'hui, conduit à une véritable assaise, à une véritable négation de la chair. Rien de ça avec la Torah, dont la pensée analogique prend en compte totalement la dimension de la chair. On dirait aujourd'hui, l'homme dans sa totalité, corps, âme et esprit. Vous voyez, la question n'est absolument pas de réprimer la chair. Les interdits de la Torah ne prônent ni l'assaise, ni l'austérité, ni le masochisme. La Bible va même jusqu'à enseigner qu'il y a un rapport intrinsèque entre la jouissance physique et la spiritualité la plus haute. Donc, à travers ces commandements qui codifient la sexualité, la Torah porte la même ambition que lorsqu'elle réglemente les actes alimentaires. Il s'agit de garder l'homme pur jusque dans sa pratique sexuelle, en le protégeant du danger de confusion, de mélange dans lesquels baignent ses pulsions aveugles et qui l'empêcheraient de participer à la sanctification du peuple s'ils se laissaient aller à ses pulsions. Il faut bien comprendre, voyez-vous, alors là peut-être que je prends ma casquette de conseiller conjugal, mais il faut bien comprendre donc que la sexualité constitue une des ambiguïtés les plus fondamentales de toute société humaine, dans la mesure où, à la fois, elle peut être une source de vie, de joie et de bonheur, et un lieu de mort, de tristesse et de malheur. Du coup, il est autant inconcevable de tarir cette source de vie que de la laisser déborder à l'infini. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qui concerne la sexualité se présente partout comme le domaine cadré par excellence. Intuitivement, on perçoit la nature médiatrice de la chair, et non pas simplement du corps. Elle est la frontière entre le dehors et le dedans. Elle est le lieu par excellence où la loi s'intériorise pour encadrer l'ardeur de la pulsion. La loi, donc, remplit une double fonction. D'une part, elle aide la pulsion à se vivre, à s'épanouir, à l'abri de l'extinction dépressive d'une culpabilité excessive. Et puis d'autre part, les limites qu'elle impose permettent de rester vigilant pour prémunir cette sexualité contre les risques d'une exultation perverse, c'est-à-dire lorsque la pulsion cherche à obtenir satisfaction par n'importe quel moyen, dans un déni total de culpabilité vis-à-vis du mal et de la mort qu'elle engendre. Et c'est de liberté qu'il est question à travers cette loi qui pose des interdits. Dite autrement, l'interdit qui frappe certaines pratiques sexuelles a pour vocation de circonscrire la pulsion pour qu'elle ne soit ni étouffée ni étouffante. Or, ça n'est rendu possible que si l'homme entre dans le processus de la sainteté, nous dit la Torah, c'est-à-dire de ce travail de différenciation pour qu'il puisse se présenter devant l'autre sans le confondre avec soi ni être confondu par lui. Regardez bien tous les interdits qui vont défiler dans ce chapitre jusqu'au verset 18. Ils dénoncent tous le danger de s'approprier ce qui n'est pas nettement différencié de soi au regard de la paternité, de la maternité, de la fraternité et de la filiation. Alors, à partir du verset 19, on sort des questions de l'inceste qui couvrent ici les versets 6 à 18 pour pointer diverses autres situations. S'approcher de sa femme pendant sa période de menstruation. Alors, encore une fois, la traduction par souillure n'est certainement pas la meilleure. Il ne s'agit pas de saleté. Mais bon, on ne va pas y revenir. On l'a déjà dit la dernière fois. Suis au verset 20 le rappel de l'interdit de l'adultère. Au verset 21, celui des sacrifices humains offerts aux idoles, notamment les enfants, comme il semble que c'était le cas en Canaan, mais aussi ailleurs. Alors, le texte utilise l'expression « abar le moler » qui signifie soit faire passer à moler, soit faire passer par le moler. Ce qui semble, en définitive, être plus judicieux parce qu'on s'est rendu compte à partir du XXe siècle que le moler ou le molor n'était pas tant une divinité en soi que le sacrifice d'enfant par lui-même. D'une certaine manière, immoler la progéniture, c'est immoler l'histoire. Et comme l'histoire est précisément ce que Hachem veut construire avec l'homme dans le cadre de l'Alliance, pratiquer l'infanticide, c'est forcément profaner l'Alliance et c'est profaner le nom de Hachem. Le verset 22, quant à lui, pose problème pour aujourd'hui. Est-ce que ce verset condamnerait l'homosexualité ? Sauf que la question n'étant pas là pour le Lévitique, la réponse à la question de nos contemporains ne s'y trouvera pas non plus. Les versets 21 à 23 ne considèrent pas l'homosexualité que la Bible n'aborde tout simplement pas. Pour elle, c'est complètement hors champ. Et puis, de toute manière, le verset est très énigmatique. Littéralement, il dit Pour comprendre, il faut lire un autre verset semblable qui apparaît au chapitre 20, verset 13. Et un homme qui couche avec un masculin des coucheries de femmes, c'est une abomination qu'ils font les deux. C'est au verset 13. Alors là, deux interprétations sont possibles. Soit on comprend que deux hommes qui couchent ensemble font une abomination. Soit on comprend qu'un homme qui couche avec une femme sur un mode masculin, entendons ici la sodomie. Eh bien, les deux, l'homme et la femme, Ish et Hisha, font une abomination. Alors, personnellement, je penche pour la seconde interprétation parce que la première supposerait que l'on est en hébreu. Et un homme, c'est-à-dire Ish, qui couche avec un homme, Ish à nouveau, des coucheries de femmes, Hisha. Or, nous lisons bien, et un homme, Ish, qui couche avec un masculin, Zahar, des coucheries de femmes, Hisha. Dit autrement, vous voyez, la difficulté de l'interprétation vient de ce que le masculin, Zahar, n'est pas sur le même niveau que Ish et Hisha. Donc, on ne peut pas les associer d'emblée. Le correspondant de Zahar, masculin, c'est Nikva, féminin, au sens de réceptacle, comme par exemple en Genèse 1, verset 27. De la même manière que le correspondant de Ish, l'homme, est obligatoirement Isha, la femme, comme en Genèse 2, verset 23. D'autre part, il n'est pas écrit, comme on traduit souvent, comme on couche avec une femme. Donc, l'interprétation est extrêmement délicate. Il s'agit en réalité de ne pas assimiler la femme dans l'ordre du masculin. La femme est dans l'ordre du Nikva, du réceptacle, au sens où elle reçoit l'homme dans le creux qui est en elle, entendons concrètement le vagin, pour recueillir la semence, de sorte que cette semence soit une source de vie. Dès lors, ce verset se greffe parfaitement dans l'ensemble des versets 22 à 24. 1. L'enfant, qui est le fruit de l'ensemencement, ne peut pas être immolé à une idole. 2. Le rapport sexuel entre un homme et une femme doit être un ensemencement ouvert vers la vie, vers la naissance d'un enfant. Et du coup, on va jusqu'au bout. 3. Tout commerce sexuel avec un animal est proscrit au sens où il contredit ce mouvement d'ensemencement. Alors maintenant, soyons précis, ces trois moments sont proscrits au sens où ils ne peuvent pas être assimilés par la Torah de vie. Ils ne permettent pas l'accord avec la sainteté à laquelle est convoqué le peuple d'Israël. Dites autrement, qui veut les pratiquer reste libre de le faire, mais il sait qu'il s'inscrit dans un mouvement qui est étranger au mouvement de vie, et donc il ne pourra plus prétendre à s'approcher du sanctuaire. Conclusion, sauf réparation, il ne peut plus prétendre non plus faire partie du peuple saint, comme on le précisera au chapitre 20. On a donc là trois actes précis qui sont visés ici, avec trois degrés d'appréciation. D'abord, le sacrifice d'enfant est une profanation, du verbe halal. Deux, la sodomie est une abomination, toéva, au double sens que ce doit être rejeté de soi, mais aussi et surtout parce que, comme il est dit à partir du verset 24, c'est une pratique observée entre autres par les habitants de Canaan, auxquels les fils d'Israël vont bientôt s'affronter. Et puis trois, la zoophilie, quant à elle, est dénoncée comme une confusion, tebel, de la racine balal, qui signifie mélangé, et que la Torah donne par ailleurs comme la racine populaire de Babel. Et là encore, l'enjeu est de se préserver de toute dissolution au milieu des nations qui auraient, pour conséquence, de disparaître purement et simplement. Dites autrement, l'objectif du Lévitique n'est pas d'abord moral, mais c'est celui de la sanctification, de l'élévation. Quant à la question de l'homosexualité, comme on l'entend aujourd'hui, pour revenir à elle, ça n'est juste pas l'objet du livre. Alors ça ne veut pas dire non plus que la chose ne pose pas de question en soi, mais la Bible, dans son ensemble, et le Lévitique en particulier, ne connaît pas cette problématique. Dites encore autrement, Alors voilà, vous avez quelques éléments, des éléments essentiels, pour pouvoir lire avec fruit les deux chapitres 17 et 18 du Lévitique. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501